Pareil, les mecs sont arrivés avec les... Qu'est-ce qu'il y a l'habitude de mettre de là ? Oh non, mais c'est... Parfum, parfum... Ouais, on est habitués, ouais. Les monteurs, c'est des montants. Alors dis-moi, alors, aujourd'hui, on va passer la journée à Nîmes, dans le gare. J'en parle, je l'appelle, j'en parle, j'en parle, j'en parle. Il n'y avait pas de 32 personnes, hein ? Non, aujourd'hui, je pense qu'il devait y avoir entre 4000 à 5000 personnes sur Nîmes. On les a fait, nous, on peut y manger ensemble. Non, 4000 à 5000 personnes énormément de cartes de CRS, de gendarmerie mobile, puisqu'ils nous ont dit à un moment qu'ils venaient de hier, je crois. Bon, à la fin, on a vu qu'il y avait eu quand même pas mal de casse, un petit peu. Mais bon, ce qu'on peut dire quand même, c'est que moi, personnellement, à un moment, je suis aux arènes. On est aux arènes, on est assis aux arènes, en train de récupérer un petit peu, parce qu'on a énormément marché. Et puis, ils se mettent à avancer, flashball qui partent de tous les côtés. Mais proportionnellement, les CRS, ils n'avaient pas tant que ça. Non, ils n'avaient pas tant que ça. Mais ils n'avaient pas tant que ça, mais ils étaient aux endroits stratégiques, on va dire. Bon, ils sont peut-être fatigués aussi. On va se dire qu'ils ont fatigués. Ils ont sans doute les consignes qui viennent d'en haut. Mais bon, moi, j'ai vu énormément de blessés aujourd'hui sur Nîmes. Aussi bien filles que garçons. tu constatais aussi que les gens étaient pacifiques sur la place. Très pacifiques, oui. Oui, non. Tu rentres dans le corps. Très pacifiques, mais du moment, si tu veux, où ils avaient décidé d'avancer, ils dégageaient le terrain devant eux. Voilà. Moi, j'ai vu des personnes, on était même assis en train de discuter, et puis la caméra posée, et puis d'un coup, tu entends les gens qui courent de tous les côtés, tu vois des flashballs qui partent, des gens qui sont blessés. Moi, il me semble que c'est gratuit. Il faut faire comme on fait à l'application. Il faut faire comme on fait à l'application. On est allé à haut, hein, je l'ai. Pardon ? On est allé à haut, là, 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 là. Fatigué. Fatigué, gazé d'entrée, le bon matin, en arrivant sur Nîmes, on a été gazé au bout de 5 minutes. Bon, les yeux fatigués, des flashballs à droite à gauche, on a dû faire entre 5 à 10 km. Oui, c'est fatiguant, hein. Pardon ? Oui, il y en a eu un peu, mais par contre, nous, on est arrivés après sur la casse. Moi, je suis arrivé après. Est-ce que ce sont des véritables gilets jaunes qui ont cassé, ou est-ce que c'est des personnes ? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il suffit de mettre gilets jaunes pour se faire assimiler, être gilets jaunes. Est-ce que ce sont des véritables gilets jaunes qu'ont cassé ? Est-ce que ce sont des casseurs habillés en gilets jaunes qu'ont cassé ? Là, personnellement, je ne pourrais pas le dire. D'accord. Une autre chose assez particulière, c'est qu'ils ont cassé uniquement les banques. Oui, effectivement. Ils ont cassé tout ce qui était banque. C'est-à-dire que si dans un boulevard, tu as 4 banques, ils ont cassé les 4 banques, mais entre les banques, tous les magasins qui étaient là, que ce soit aussi bien des bars ou des magasins particuliers, de quoi que ce soit, ils n'ont été absolument pas du tout cassés. Donc les banques étaient vraiment ciblées. C'était la cible d'aujourd'hui. Voilà, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Après, par contre, je suis la rue où nous, on est arrivés ce matin. On y est repassés ce soir pour aller rejoindre un autre caméraman. Et là, par contre, cette rue, on aurait dit un champ de mine. Il y avait des flashballs, il y avait leurs bombes lacrymo. Il y en avait de partout, de partout, de partout. Ça a tiré à tout va, quoi. Ah ben là, il a dû y avoir, je ne sais pas, d'ailleurs, j'ai filmé sur ma vidéo, on va le voir, mais il y a des centaines d'impacts par terre. Ça a tiré toute la journée, je veux dire, là-dessus. Alors qu'ils n'étaient pas énormément, mais bon, ils étaient énormément équipés. Voilà. Ta carte SD, elle est où ? De... Ta carte SD, ta caméra ? La carte SD, mais à un moment, moi, j'ai eu peur, je l'ai enlevée. Je l'ai enlevée parce que j'avais peur, si tu veux, qu'on me refuse le droit à l'image. Non, j'avais deux cartes SD sur ma caméra. Je l'ai donnée à un ami. Un ami ? Voilà, je l'ai donnée à un ami pour que lui, il puisse, si tu veux, si moi, j'ai été arrêté. Par contre, je suis arrivé à un moment où il y avait les CRS qui nous empêchait de passer. Il y avait une banque qui était cassée. Je leur ai demandé quand même la permission de filmer et ils m'ont laissé filmer. Je veux dire, ils n'ont pas été du tout agressifs, envers moi. Ils m'ont dit, tu ne passes pas, mais vous ne passez pas, pardon, excusez-moi, mais vous pouvez filmer. Il n'y a pas de souci. Ils m'ont permis de filmer. Ils m'ont permis de filmer. Oui, ils m'ont permis de filmer. C'est curieux, quand même, non ? Oui, effectivement, ils m'ont permis de filmer la casse. Ils m'ont interdit de passer. Ils ne voulaient pas du tout que je passe. Ils m'ont dit, et d'ailleurs, je voulais faire 3-4 mètres pour m'avancer, pour être plus près. Non, non, ils m'ont dit, vous filmez de là où vous êtes, monsieur. J'ai dit, OK, il était tout à fait, mais il a été d'une politesse envers moi, vraiment. Non, il faut reconnaître, quand même, je veux dire, quand il sent agressif envers nous, il faut le dire. Je veux dire, là, ce monsieur, ce CRS, était tout à fait, voilà, il m'a dit, si, monsieur, vous avez tout à fait le droit de filmer, filmez, mais vous filmez d'où vous êtes. Bon, bien sûr, avec le zoom, j'ai pu filmer comme je voulais. Pour finir, le futur des Gilets jaunes, pour toi, ton sentiment par rapport à ce grand débat le mardi prochain ? Si tu veux, moi, je ne vais pas parler en mon nom, je ne vais pas parler en mon nom, à moi. Moi, je vais parler, si tu veux, en nom de tous les Gilets jaunes qui m'ont parlé, qui sont venus me voir, qui m'ont dit, on te connaît, on voit tes vidéos, ceci et cela. Eux, pour eux, ils pensent que, ce n'est pas moi qui parle, puisque là, la question, les Gilets jaunes m'ont dit aujourd'hui, ils m'ont dit que pour eux, ce débat qui va avoir lieu mardi, pour eux, c'est de l'enfumage. Ils n'y croient absolument pas. J'ai même entendu certaines personnes dire que ils avaient des armes, ils allaient les sortir. Donc, je répète bien, ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je ne fais que refléter ce qu'ils m'ont dit. Ils ont dit, on en a marre de se faire gazer, on en a marre de ceci, on va sortir les armes, on va faire ceci. Pour eux, si tu veux, ce n'est absolument pas le début. Et je veux dire, excusez-moi, tu reprendras avec les retours. Pour eux, ce n'est absolument pas la fin, c'est le commencement. Ils m'ont dit, on va monter d'un cran, ça va monter. Pour nous, l'Elysée ne veut rien entendre, il n'est pas du tout question qu'on aille à l'abattoir. Donc maintenant, ils veulent qu'on monte d'un cran, on va monter d'un cran. Voilà, moi, c'est ce que j'ai ressenti toute la journée, puisque toute la journée, j'étais entouré de Gilets jaunes. En sachant que toi, Marc, tu es reporter, j'ai 10 minutes. Oui, oui. Et que tu es là pour nous retransmettre. Moi, je suis là uniquement pour retransmettre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je n'avais pas de Gilets jaunes, je n'avais rien du tout. J'ai peut-être été un petit peu virulent au début, mais ça, je m'en suis excusé, puisqu'en réalité, si tu veux, moi, je ne veux pas prendre parti. Ce que je vois autour de moi, c'est un mal-être de ces gens-là qui n'arrivent plus à aller au fin du mois. Et maintenant, ils m'ont dit, on a mis le doigt dans un engrenage, on ne peut plus arrêter. On est allé trop loin. Donc maintenant, on va aller au bout, au bout du bout de ce qu'on pourra faire. tu la recommandes à la fin ? Moi, je la vois mal, parce que leur gros problème à eux, enfin, le gros problème qu'ils trouvent, c'est que ce mutisme qu'on a de notre président de la République, ce mutisme, je veux dire, ils ne le comprennent pas. Ils m'ont dit, nous, on voit la presse européenne qui a l'air de dire que pour eux, c'était inimaginable ce qu'il était en train de se passer en France. de prendre le peuple comme ça. Ils me disent, c'est impensable de tous les médias, tous les médias que l'on voit, dire, il n'y a pas de casse, il n'y a pas de ceci, on ne voit que de la casse des gilets jaunes, on ne voit pas les violences de la police. Donc je répète, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ceux qui me disent. Pour eux, il y a 300 personnes, ils sont 700 ou 800 ou 2000, ce mutisme. Et ce qui les énerve, un petit peu, j'ai une personne aujourd'hui qui m'a dit, ce que je n'arrive pas à comprendre, où est l'opposition ? Où est l'opposition ? Je veux dire, puisque bon, le gouvernement a la majorité, mais il y a quand même des groupes à l'Assemblée nationale qui sont dans l'opposition. Où ils sont ? Alors, il y a deux solutions, il y en a qui m'ont dit, c'est arrivé à un tel niveau qu'ils ont peur, parce qu'ils se disent, si on venait à récupérer, dans leur terme à eux, le bébé maintenant, qui est la France, elle est tellement arrivée à un niveau qui est bas, qu'on ne saurait pas quoi en faire. Alors après, il y en a qui me disent, c'est que, tout simplement, tous ces hommes politiques, donc je répète à nouveau ce qu'ils m'ont dit aujourd'hui, il y a vraiment ces deux points. Tous ces hommes politiques, tous les mois, ils touchent leur salaire, ils ne veulent pas que ça s'arrête. Je veux dire, pour eux, c'est tous les mois, on touche nos 8, 10, 12, 15 000 euros, si maintenant, on se met à faire ça, on ne sera peut-être pas réélu, on ne touchera pas tout ça. Pour eux, c'est ces deux solutions. Soit ils ont peur de se mouiller, parce qu'ils se disent, on va récupérer quelque chose, mais qui est ingérable à l'heure actuelle, soit on va perdre nos acquis que l'on a. Voilà, c'est tout. On n'a pas une impression aussi, pour finir, une dernière question, de provocation de la part du gouvernement, finalement ? Ben, oui, on pourrait dire que c'est une provocation, en disant, par exemple, des messages, comme on dit, les Gilets jaunes toute la journée, en me disant, on n'est pas entendus, on nous dit que d'une façon ou d'une autre, on va manifester, on n'a pas le droit de manifester, donc automatiquement, ben, on est hors la loi, oui, pour eux, il y a une provocation du gouvernement, et sur cette provocation du gouvernement, ils ont dit, nous, on va répondre aussi. Donc, il est impensable que, par exemple, ils m'ont dit qu'ils ont vu une petite publication de M. Castaner hier soir, qui durait une minute, mais qui, pour eux, il a activé le feu. Ils m'ont dit, nous dire que vous êtes dans les manifestations, vous êtes tout à fait hors la loi, non, c'est une provocation, ils m'ont dit, ils veulent qu'on aille au crash, on va aller au crash. Voilà. Moi, je ne fais que répéter. à voir tes reportages, Marc, alors du coup ? Écoute, moi, mes reportages, je veux dire, ils ne sont pas, je veux dire, contre la police, ils ne sont pas pour la police, ils ne sont pas pour les gilets jaunes, ils ne sont pas contre les gilets jaunes. Moi, je fais voir uniquement ce que je vois sur le terrain, avec mes autres amis reporters, puisqu'on était deux reporters aujourd'hui. Moi, je fais voir, si je vois, par exemple, des gilets jaunes faire, par exemple, aller agresser des services de l'ordre, donc je vais quand même le filmer, parce que si tu veux, je pense que ces gens-là, ils sont pères de famille aussi, donc ils ont droit, si tu veux, ils sont payés, ils font leur boulot. Par contre, si je vois l'inverse des CRS, enfin, CRS ou la police ou toutes les autres forces de l'ordre, aller taper des gilets jaunes, on va dire, gratuitement, s'acharner sur eux aussi, je filmerai aussi, parce que moi, je veux dire, je suis, si tu veux, je veux être comme ça. Je ne veux pas faire pêcher ou d'un côté ou de l'autre. Donc, je veux être neutre pour voir la vérité. S'il y a 5 000 personnes, je dirais qu'il y a 5 000 personnes. Voilà. On peut te suivre sur YouTube, sur Facebook ? Alors, on peut me suivre sur YouTube, bien sûr. Donc, sur YouTube, je viens de créer une chaîne qui s'appelle Provence Reportage et ensuite, pour me trouver plus facilement, il suffit de mettre mon nom derrière, donc Marc Rissi et sur Facebook, c'est Marc Rissi. Donc, moi, je veux dire, je ne vais pencher ni d'un côté ni de l'autre. Je veux uniquement, d'ailleurs, ma chaîne s'appelle Provence Reportage, comme j'ai dit. Cette chaîne ne va pas filmer uniquement que les Gilets jaunes puisque j'ai l'intention d'aller filmer dans la semaine qui arrive des Restos du Coeur parce qu'hier, une personne m'a dit qu'il y a des jeunes qui sont étudiants et qui vont au Restos du Coeur. Ça, franchement, ne pas pouvoir arriver à payer ses études et arriver à manger, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas pensable. Je vais demander aussi à la Croix-Rouge s'il m'accepte de tourner avec eux parce qu'il y a des maraudes qu'on appelle, ils passent la nuit, ils vont donner des couvertures ou ils vont donner des repas chauds à toutes les personnes qui sont SDF. Et ça, je pense que dans un pays, la France, à l'heure d'aujourd'hui, en 2019, moi, j'hallucine. Moi, je vais te dire... On va prendre tes reportages, du coup. Voilà. OK. Mais j'hallucine, je veux dire, je ne pensais pas du tout qu'il pouvait y avoir autant de misère en France à l'heure d'aujourd'hui. Depuis deux mois, je la découvre et franchement, je suis estomaqué. Merci Marc. Merci. Attaque. Vas-y. Alors, aujourd'hui, sur le livre, pas mal de blessés, quand même. Oui, beaucoup de blessés. Beaucoup de blessés. Et à un endroit où j'ai quand même été un petit peu... J'ai été choqué. Si tu veux, tu avais un blessé qui était au sol. Il avait pris un flashball. Il y avait tout un gars de tout un tas de secouristes qui étaient autour de lui. Et les flammes... Comment ça s'appelle ? Les flammes... leurs... Attends, excusez-moi. Attends, on va leur offre. On va leur offre. Comment ça s'appelle ? Les lacrymos. On leur fait. Tu reposes la question ? Rendez-moi Marc, aujourd'hui, sur le livre. Oui, énormément de blessés par les flashballs. Et à un moment où j'ai quand même été étonné et choqué, surtout choqué, pas étonné, c'est que le blessé était au sol. Il y avait beaucoup de gens de sécurité, je veux dire, les soins qui étaient autour de lui en train de lui porter secours parce qu'il n'arrivait plus à respirer ou quoi que ce soit. Et ils ont balancé les lacrymos tout autour de lui. Ce qui veut dire que même les secouristes, ils avaient besoin d'être secourus eux aussi. Donc, est-ce qu'ils ont vu est-ce qu'ils ne l'ont pas vu ? Il y avait tellement de vente. Mais je suis quand même... Moi, il me semble que même quand tu vois des reportages de guerre, quand quelqu'un est blessé, je pense quand même que tu ne tires pas sur l'ambulance. Et ça, j'ai été choqué de voir ça aujourd'hui à Nîmes. On a pu voir beaucoup de jeunes comme ça qui sont ceux qui vivent en venir à l'arrivée. Ah oui, énormément. Ah oui, énormément. Beaucoup de jeunes qui avaient des brassards. D'ailleurs, moi, si tôt que je suis arrivé ce matin, la première des choses, il y a eu les lacrymos. Ils sont venus. Ils m'ont donné d'ailleurs, tu vois là, ils m'ont donné un masque. Ils m'ont mis du produit sur le masque. Ils m'ont mis du produit dans les yeux. D'ailleurs, ils m'en ont donné encore pour la journée. vraiment beaucoup de secours. Mais eux, ils se mettent en danger aussi. Puisque moi, j'ai vu à un moment un gars qui avait le brassard de secouristes qui lui-même était blessé. Ça, ça s'appelle tirer sur la mulasse. Voilà. Merci.